Voilà, donc la Mishnah nous dit, je reprends en haut, dans les sauterelles. Voilà les signes de ta'ras. Alors, toute sauterelle qui a quatre pattes, alors c'est quatre pattes devant, Arba Knafaïm, quatre ailes, et Katsoulim. Les Katsoulim, alors il y a un débat, c'est ce que nous avons vu hier, il y a un débat, et au milieu de la page du hardscroll, il y a un croquis. Alors, le Katsoulim, c'est la patte, c'est écrit dans la Torah, qu'il y a une patte, l'Enater Alaretz, pour se propulser à partir du sol. C'est la patte qui prend appui sur le sol, qui fait ressort, si vous voulez. Maintenant, le Katsoulim, certains décisionnaires disent qu'il doit être vers l'avant du corps, vers la tête. Et Rabbi Chaim Benatar, donc rapporté dans le Hatskos, qu'on a vu hier, Chaim Benatar voyait qu'au Maroc, les communautés juives mangeaient des sauterelles, dont la patte sauteuse, étaient vers l'arrière du corps. Et lui, il a dit que ce n'était pas Kachère. Il a dit que ce n'était pas Kachère. Et eux, ils ont rétorqué, quand le Katsoulim, ce n'est pas la patte sauteuse, c'est le bas. Il y a un retour de la patte, une articulation de la patte, qui permet de s'appuyer et sauter. C'est ça le Katsoulim. Voilà. OK. Petite parenthèse. Je reviens. Là, ça me tombe dans la tête. Hier, on a vu que Rabbi Moshe Isserles dit que les oiseaux sont mangés avec une maçorette. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce que c'est Dorès. Et on a vu que le chelot à Kadosh, il a dit qu'on ne peut pas manger la dinde. C'était ces oiseaux, ces volatiles qu'ils ont amenés d'Inde, enfin, qui ont amenés d'Amérique. Et on a vu, lorsqu'on dit que dans les familles, Raphaël, excusez-moi une petite seconde, que dans les familles, le chelot, ils ont pris dans la famille, les descendants du chelot, qui s'appelaient Horowitz, de ne pas manger de dinde. Alors, chez moi, il se trouve qu'il y a Rav Dovorovitz, l'auteur de Varchalom. Et ce matin, je lui ai dit, vous qui êtes la famille du chelot, vous mangez de la dinde ? Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, j'étais sûr d'ailleurs. Comment ? J'étais sûr. Vu le nez, je me suis dit… Non, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé pourquoi du comment. Parce qu'il habite en Israël. Je vais te dire, moi, quand j'étais baron, on ne mangeait que de la dinde. Oui, c'est vrai. Le poulet est moins cher. C'est vrai. Mais quand j'étais baron… C'est moins cher avant ? Oui, je pense que c'est ça, à mon avis, c'est une question de… Quand j'étais baron, mais même en France, on ne mange plus de dinde. C'est quand même. Allez, je peux bien aussi. Franchement, ça a été vendu dans une famille. Oui, dans quelques escalopes. C'est parce que c'était dinde, oui. Les canards… Il y en a maintenant. Quoi qu'il en soit, quand moi, j'étais baron en Israël, on ne mangeait que de la dinde. Le Shabbat, c'était la dinde. Ce n'est pas le nom du… Je n'ai pas le nom du… Rabi Ossi dit, c'est là où on en était. Rabi Ossi Oumer, où Shemot Chagav, il faut que cet animal volant, sautant, s'appelle Sotrelle. Shabbat, c'est le nom du « Shabbat Chagav ». Même si les quatre signes de pureté qu'il y a sur cet insecte, c'est permis d'en manger que si son nom, c'est Chagav. Regardez ici, c'est quelque chose de très, très important. Très important. Prenons un exemple. Le Saul pour les Arabotes, pour Tukkot. L'Agmara donne des signes pour définir qu'est-ce que c'est la Arava. Et je vois, moi, souvent, dans les synagogues, excusez-moi l'expression, mais on est entre nous, des imbéciles qui amènent des feuillages, qui ont les signes de la Mishnah, mais je leur dis que ce n'est pas du Saul. Ce n'est pas du Saul. Ah, il y a les signes que la Mishnah dit, que le Shulran Amour dit, mais ce n'est pas du Saul. Ils me disent, mais comment tu sais ? Le Saul, c'est du Saul. Ce n'est pas du Saul. Ça veut dire que les signes, c'est dans l'espèce qui s'appelle Chagav, il faut qu'il y ait ces signes. Mais tu peux avoir ces signes dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la Sotrelle. Et ça ne sera pas. Ça ne sera pas pour autant que ça sera Kachère. C'est ça ce que dit Rabbi Yossi. Regardons la note 26. Dans la Torah, sont mentionnées plusieurs espèces de Sotrelle pure. Le Chagav, ce n'est pas seulement une des sous-espèces. Et là, c'est un nom général. C'est des espèces de Sotrelle. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la Sotrelle. Le Fidat à Tosfot. L'aube à Rabbi Yossi l'akhlok al-tanakama, chen mishnaté. D'après Tosfot, Rabbi Yossi ne s'oppose pas au premier Ravie qui nous donne les quatre signes de Sotrelle Kachère. Et là, il faut qu'il y ait en plus que ça s'appelle Sotrelle. Les Rishonim veulent déduire qu'ils pensent que oui, c'est le Marloquette, que d'après Tanakama, il n'y aurait pas besoin que ça s'appelle Chagav. Si tu as les quatre pattes, tu as le Katsoulim et que tu as quatre ailes, alors c'est Kachère. Ah, peut-être que ça ne s'appelle pas Sotrelle. Eh bien, ce n'est pas grave. Ça serait d'après le Riff. Alors, à notre époque, Maintenant, à notre époque, la majorité des communautés juives, on ne mange pas des Sotrelles. Même s'il y a des signes de pureté, le Fishenu Bekim, im Shemu Chagav. Parce que on n'est pas expert si ça s'appelle vraiment Sotrelle. On n'a pas de tradition. Le Haro Rashul Khan, qui était à Novo-Grodeck il y a 100 ans, un peu plus que 100 ans, lui dit « Je n'ai jamais entendu qu'il y ait des communautés qui mangent des Sotrelles. » Il n'était pas très… Il ne connaissait pas trop le peuple juif. « Oulam, Néanmoins, il y a des Juifs du Téman, c'est-à-dire du Yémen et du Maroc, à notre époque, qui ont une tradition, qu'est-ce qui s'appelle les Sotrelles Kachères et qui les mangent à Begizint. Voir « Kaffa Chayim » « Alikhot Téman » « Me Korot » « Imecholim » « Benekilot » « Argonissement » Ah voilà, maintenant, la question, moi qui m'importe. Des gens qui sont des communautés qui ne sont ni yéménites ni marocaines, je ne citerai pas de noms. Est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur la tradition des communautés qui en mangent ? Alors, on a vu dans les séances précédentes que quelqu'un qui est dans une communauté où on ne mange pas tel oiseau, tel oiseau. On ne sait pas qu'on ne mange pas, on ne sait pas dans nos coutumes. mais il y a des communautés qui mangent et que leur minag est attesté sur des bases fondées, eh bien, quelqu'un qui est d'une communauté qui n'en a pas l'habitude peut en manger. Ça, on a vu. Est-ce la même chose pour les sauterelles ? Suspense terrible, torride. Il ne nous donne pas la conclusion. Il nous envoie à aller vérifier. Alors, voir Pebet et Char Cheam et Farchim. Bon, on va regarder parce que moi, ça me gargouille. Alors, Shulchan Arour, Simon Pebet Saïf est dans le chat. Alors, je crois que c'est là. C'est Shulchan Arouk, c'est Yoreida Aleph, non ? Yoreida, c'est bête. Ma halote Ma halote Alors, Simon Pebet dans le Shulchan Arour, Saïf est. C'est bon ? Voilà. Ok, non ? C'est le Shulchan Arouk, c'est un peu grave. Pebet. Une seconde. Peguimel, Pebet. Pebet, et après ? Non, c'est le Shulchan Arouk, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, vous suivez ensemble. Oïe 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 oï est-ce que c'est bon vous avez les copains oui celui qui vient d'un endroit où la coutume est d'interdire tel oiseau parce qu'on n'a pas de tradition il va dans un endroit où il y a oui la coutume d'en manger il a droit de manger de ces espèces l'oiseau à l'endroit où il va même son intention c'est de revenir à l'endroit initial maintenant il sort d'un endroit où il y a de tradition là on est comme chez elle la maçon il va dans un endroit où il n'y a pas la maçorette moutarde et ocle ouais ça c'est plus étonnant ça voilà c'est vrai non c'est étonnant parce que en général tu vas dans un endroit qui a une certaine coutume et tu vas dans un endroit qui a une coutume plus exigeante plus exigeante et bien tu dois te conduire selon la coutume plus exigeante voilà mais là là c'est pas ça parce que la maçonrette c'est pas on l'a vu dans les séances précédentes je crois il y a deux séances que si ils ont si nous on ne le mange pas c'est pas qu'on se base sur un aspect que ce serait interdit c'est qu'on ne sait pas c'est pas la même chose prenons un exemple il y a des sectes qui après la viande attendent trois heures il y en a d'autres qui après la viande attendent six heures c'est mon père c'était trois heures oui comment ? c'est mon père c'était trois heures qui c'est qui dit mon père là ? Jérémie ah d'accord voilà oui ça c'est les juifs de tradition allemande alors aujourd'hui alors regardez aujourd'hui les communautés il y a c'est la tour de Babel là à notre table rien qu'à notre table c'est déjà la tour de Babel donc on n'est pas dans un endroit avec des minagimes bien fixes oui il y a chacun c'est l'auberge espagnole maintenant maintenant quelqu'un il a un minagre il va à un endroit qui a un autre minagre plus rigoureux prenons un exemple une femme qui a l'habitude d'attendre trois heures après la viande pour manger du lait épouse un spécimen qui attend six heures et bien elle prend la coutume du mari pourquoi elle prend la coutume du mari parce que ça s'appelle qu'elle est allée dans un endroit qui a une certaine coutume et elle n'a pas l'intention d'y revenir à la coutume initiale voilà mais là elle même si la christie elle a une coutume qui a une plus grande gravité elle doit la garder non parce que là c'est des débats légaux c'est pas un manque de connaissances c'est des débats légaux il y en a qui c'est trois il y en a qui c'est six heures c'est des débats comment comprendre l'agmara maintenant ici on a vu dans le hardscroll quelqu'un ne mange pas tel oiseau oui mange pas tel oiseau c'est pas qu'on sait qu'il n'est pas cachère c'est qu'on n'a pas le maçonrette voilà c'est pas la même chose alors maintenant il y a le hardscroll dit de regarder le char alors une seconde le char sur le saïf et quoi non le saïf et et le et il me chère me commote chez la maçonrette alors alors si les autres endroits qui n'ont pas de maçonrette le saïf d'Alet c'est quelqu'un qui a voyagé d'un endroit à un autre endroit maintenant c'est un endroit qui n'a pas de maçonrette est-ce qu'ils peuvent manger telle espèce d'oiseau en se basant sur ceux qui ont de maçonrette c'est-à-dire nous ici en France on n'a pas de maçonrette est-ce qu'on peut manger du pain voilà mais on sait que les juifs de Bombay toujours ils mangeaient du pain alors est-ce qu'on peut manger du pain ici à Paris il y a un avis qui est interdit il y a un avis qui permet il y a un avis qui permet il y a lieu de prendre en compte celui qui est interdit évidemment oui alors le char il ne s'arrête plus le tas alors voir le char j'ai une question si on est dans un endroit si on est dans un endroit où il y a une maçonrette plus exigeante et qu'on va dans un endroit où c'est plus permissif dans ce cas là Alain le mot comme tu dis le mot comme tu dis c'est pas le sujet tu n'as pas pris les bons mots c'est pas plus exigeant plus permissif c'est qu'on n'a pas de maçonrette d'accord c'est pas une question si tu veux prenons un exemple j'ai pris l'exemple hier quand j'étais enfant j'étais allé chez les parents de Mark Vail à Hatton et dans la forêt à Hatton on s'était promené et il y avait un coq de bruyère je me souviens qui volait dans les arbres bon maintenant un coq de bruyère nous on n'a pas la tradition qu'on mange du coq de bruyère mais maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'est pas cachère c'est pas qu'on est on est exigeant on n'a pas de tradition maintenant les juifs de peut-être tu as les juifs de Vladivostok qui toujours ont mangé du coq de bruyère et que ça a été des rabbinimes connaisseurs qui ont fondé cette tradition alors est-ce que je peux apprendre eux ils savent moi je ne sais pas quand je ne sais pas je peux apprendre voilà une question non mais alors une question si je suis dans un endroit où on dit pardon si je suis dans un endroit où on dit ici on ne mange pas le coq de bruyère et je vais dans un endroit où eux tu dois me dire pourquoi on ne mange pas du coq de bruyère ouais d'accord si on n'en mange pas c'est pas c'est pas que c'est pas que c'est pas cachère c'est qu'il faut manger des oiseaux avec une tradition attestée ok voilà on n'a pas une tradition attestée ça veut dire que c'est pas cachère ça veut pas dire que c'est pas cachère c'est peut-être cachère maintenant il y en a qui disent nous avons une tradition attestée que oui c'est cachère on peut apprendre dans la vie ok ce qui est étonnant c'est que la deuxième partie du du chou chanarour là c'est que normalement il y a la règle de que on doit se plier à la tradition de l'endroit où on est or là le 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 chou chanarour il dit que la personne si elle a sa tradition elle garde sa tradition dans un endroit où ils n'ont pas de tradition c'est quand même un peu étonnant c'est vrai oui parce que c'est un cas d'espèce quand on n'en mange pas ça veut mettre à dire que c'est pas cachère ah c'est un cas d'espèce oui Olivier c'est ça la question c'était quelle est la différence entre maçorette et minag oui alors juste remien très bien un minag c'est à dire qu'il y a tout le temps dans la vie juive des discussions juridiques ok c'est ce que j'ai dit discussion juridique c'est est-ce qu'après avoir mangé de la viande il faut attendre trois heures ou six heures ou une heure ou une heure d'accord bien je rentre pas dans tous les détails ça sera traité dans l'huitième chapitre de fuline bien donc on va dire une heure trois heures ou six heures c'est des débats dans les décisionnaires et c'est des manières de lire l'agmara de plusieurs manières alors là le minag va dire voilà les juifs allemands ils font trois heures les juifs hollandais ils font une heure et tous les autres ils font six heures d'accord bien ça c'est un minag la maçorette ça n'a rien à voir la maçorette c'est que je me promène dans la campagne disons que je sois chochette et je vois un oiseau je regarde l'oiseau il a tous les signes de cache route que nous avons étudié il n'est pas dorès il n'a il n'a pas ses doigts ceci machin c'est bon il est posé sur un fil voilà je le pose sur la fil il partage pas ses trucs il a et il y en a plusieurs j'en coupe un pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur il a corcoval niklaf il a un jabot il y a tous les signes de cache route et bien on le mange pas parce que j'ai pas une tradition qu'une communauté juive une tradition établie qu'on mange voilà à maintenant maintenant j'entends que je prends une photo je mets sur une application de la communauté il y a un juif de Tashkent qui me dit mais nous à Tashkent nos rabbinimes toujours ils disaient que c'est cachère voilà mais moi ici dans nos régions personne mange cet oiseau est-ce que je peux me baser sur les juifs de Tashkent parce que c'est une connaissance ici c'est une notion de connaissance c'est pas une notion analytique d'accord merci alors alors le char on va on va essayer on va faire un petit peu du char si c'est incompréhensible on va s'arrêter là alors Yeshmi chez Omer chez Oser Yeshmi chez Oser alors le char oui c'est Rabbi Shabtai Cohen voilà qui était il y a 400 ans grosso modo il dit j'ai pas trouvé ce débat explicitement Rabbi Yosef dit que c'est un débat mais il dit j'ai pas trouvé explicite mais le 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 après avoir apporté les paroles du roche que j'ai rapporté dans le paragraphe précédent Rabbi Yosef Karo rapporte le Rajba la Rajba kata betorat betorat abait ayun nechalim bemiksan mekomot on mange dans certains endroits cet oiseau bemiksan mekod en nechalim certains endroits on mange pas iréli shomrim ala miksan mekomot sepashat van eter shilmalek kablu min avot harishonim abekim bahem lo hayu noagim eter bevshah delotam shenagou baymissur osrim shani homer mutarim em elah shilagou is om le off me madom me le lo an bexan mekobot alors je le traduis il y a des endroits on mange cet oiseau ces endroits on mange pas il me semble il me semble qu'on dit sur ces endroits où la coutume était de permettre que si ce n'était qu'ils avaient reçu de leurs aïeux qui s'y connaissaient ils se permettraient pas de manger il est possible que ceux qui interdisent interdisent parce que en vérité ils pensent que c'est permis mais ils ont le milagre d'interdit à cause des oiseaux qui ressemblent à ceux qui se trouvent dans ces endroits et c'est bizarre comment ils donnent l'argument là c'est pas la même chose que j'ai dit il y a 5 minutes ouais exactement c'est que si c'est un manque de connaissance j'apprends mais ça peut être une barrière rabbinique ça peut être une barrière rabbinique par risque de confusion par exemple on prend pas de la 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 de on prend pas de la comment dire de la blanquette d'Inde à la crème parce que ça ressemble à la blanquette de mots voilà un risque de confusion donc la manière donc là un risque c'est juridique c'est pas un manque de connaissance mais là là ce qui est marrant c'est qu'il parle de la soumette une seconde donc ça c'est pas tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure exactement donc l'avis de rabbi Yosef Caro parce que le roche manifestement c'est ce que moi j'ai dit tout à l'heure c'est un manque de connaissance c'est pas la même chose les filles alors les filles mais me semble-t-il dit le char qu'il n'y a pas de marloquet c'est un roche le roche parle des contrées où on n'a pas de tradition que c'est permis mais on n'a pas le mina que c'est issu donc là en vérité c'est exactement votre remarque Olivier c'est la nuance entre le manque de tradition et le minag dès qu'on parle de minag il y a un aspect d'interdit on parle dans des endroits où d'un minag d'interdire et d'ailleurs ça ressort expliquitement dans le marshal il me semble que d'après l'avis du Mechaber d'après Youssef Caro que même d'après celui qui est interdit mais néanmoins celui qui est parce que si vous voulez il y a des c'est quelque chose de très très important ça dépend de l'endroit où on est par exemple en Alsace tu peux avoir peut-être des oiseaux pas cachers qui ressemblent à des oiseaux cachers maintenant je vais à Bagdad la faune et la flore c'est autre chose donc si ils permettent moi j'aurais le droit d'en manger là-bas ok je crois qu'on a fait le tour du sujet mais évidemment il continue mais on va s'arrêter là-dessus sur ce point je veux seulement dire que par rapport aux sauterelles par rapport aux sauterelles je ne sais pas si les richonimes ils ont parlé explicitement du problème ok pardon oui la dominade elle est plus importante que la tradition c'est différent c'est nuances différentes alors on continue si vous le voulez bien maintenant on va voir les poissons et les poissons oui quoi c'est bon pourquoi ça serait différent entre les oiseaux et les oiseaux comment est-ce que les oiseaux fait une différence entre les oiseaux et les oiseaux pourquoi c'est-à-dire quand on ne connaît pas tout est possible je ne sais pas là les références que nous venons de voir parlent des oiseaux maintenant les sauterelles je ne sais pas je sais je sais qu'en Israël vous pouvez voir sur Youtube sur Youtube vous mettez Chagavim Théorim j'ai vu des des films sur Youtube de Chagavim Yéménite qui montrait des sauterelles à Rav Raim Kanievski et Rav Raim Kanievski attestait la cache-route des sauterelles et ce Rav il disait après comment les accommoder comment on les mange voilà c'est ok c'est bon alors maintenant continuons tu ne vas pas faire bré Pierre Agéfen alors une seconde je note c'est une question qui me tarabuste quand même parce que si on va en Israël et que il y a par exemple on va à Roch Aïn vous connaissez Roch Aïn c'est une ville majoritairement Yéménite alors et je vais là-bas est-ce que je peux me taper des petites sauterelles chez Alcol je ne sais pas ça m'interpelle prochain voyage j'ai noté des questions à poser au grave d'Israël Schneor tu as vu le petit film dans le même domaine je suis avec toi dans une seconde il y a un bug il y a un bug dans mon ordinateur il y a un bug il va connecter de ça il va m'écrire un livre sur le sujet je le sens ok c'est bon on avance oui il y avait une question dans la salle voilà oui oui en fait il y a une question que je me pose du même genre que celle des alors s'il nous propose des sauterelles en entrée est-ce qu'on peut les manger et après s'il nous donne de la viande de l'arrière de la bête dont on a enlevé le guide à nager est-ce qu'on peut en manger c'est le même type de question en fait en vérité c'est le même type de question là c'est là très bien Alain c'est vrai c'est la suite parce que nous dans les communautés ashkenaz depuis X génération on ne fait plus l'abdicat le nid court et partie arrière des animaux bien maintenant en Afrique du Nord il faisait ils avaient une tradition extrêmement précise et les les yéménites aussi d'ailleurs dans les restaurants de Rav Shlomo Marfout oui un très grand Dayan yéménite ils servent les parties arrières ils préviennent maintenant si eux ils ont une tradition précise nous on n'a pas ben peut-être on pourrait se faire un petit un petit un petit ils appellent ça le filet mignon ils appellent ça un petit un gigot non c'est filet mignon non ben toutes les parties arrière ok on y va maintenant les daguimes les poissons coche les choses snappées avec casse-quessette tout ce qu'il y a des 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 nageoires et des écailles on va expliquer dans la suite maintenant même si le poisson n'a qu'une seule écaille ou qu'une seule nageoire ça suffit 27 alors on est 27 28 d'accord 27 le ran sur place rambane aïn béran chevi pirou charer bethora nema zelotor et zé torlou miko la chère bamaim voilà ce que vous mangez tout ce qui est dans l'eau kochère snappées casse-quessette les daltanakama d'après le premier avis d'abes sapir et raca casse-dra ça suffit une nage une nageoire une écaille le fiche c'est qu'a bachma chante snappée casse-quessette c'est au singulier chez bécatour nema la chante le ran dit c'est un langage singulier les minimes rabim chez dagim théorim beaucoup d'espèces de poissons purs les machas les minimes monsieur yamin chez dag tout n'a le thon ils sont des écailles qu'une partie minoritaire du corps oui le thon ou bien la bonite est-ce que vous avez jargué un thon une bonite ouais c'est lisse hyper lisse alors ça vous voyez là c'est très 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 important moi avant de venir là ce matin enfin j'avais plein de choses j'avais plein de choses à faire mais après la choule je suis allé archer du poisson voilà je demande au mec montre moi les écailles machin alors le thon le thon c'est hyper lisse c'est pour ça que des fois c'est il faut il faut une grande expertise pour les thons alors il dit d'accord alors voilà le narmandine dit dans ses commentaires sur Koulin qu'il a entendu qu'il y a des espèces qui n'ont effectivement qu'une seule écaille sur leur queue et néanmoins c'est Kachère donc il faut une expertise une expertise alors Rabbi Houda au maire Rabbi Houda lui il est il dit il dit que s'il y a deux écailles et une nageoire 28 c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une insistance que la racine casse est deux fois l'homme l'homme est misé je n'ai casse que c'est maintenant l'alakha au niveau l'alakha parce que les rishonim tranchent l'alakha comme le premier avis ça suffit une nageoire une écaille maintenant les rishonim qui disent qu'il n'y a besoin qu'une seule écaille il y a une seule écaille donc c'est hyper lisse et il y a une écaille mais peut-être que c'est un poisson qui n'a aucune écaille et que cette écaille vient de l'extérieur c'est pour ça il y en a qui disent que cette écaille ne sera significative que c'est dans une situation où il n'y a aucun risque que ça vienne d'un autre poisson que gonne si tahatz navo que sous sa queue tahatz napiro ou tahal des hayab sous sa nageoire ou sous ses comment dire le poisson il a ses joues ça s'appelle comment ses ouï sous ses ouï aval be makom arrèr yesh lachouch voire ramban etc voire le rama yoredea il y a un lieu d'être il y en a qui disent qu'il n'y a pas à craindre du tout si tu vois l'écaille est bien accroché alors c'est surtout ça je vais vous raconter ma vie alors j'ai juste pris pour Shabbat du lieu noir le lieu noir il était hyper lisse alors j'ai dit au mec dis moi où sont les trucs et j'ai remarqué que si tu fais un brousse poil et bien il y a énormément d'écailles et comme ça il n'y a pas d'écailles comme ça c'est lisse et comme ça les écailles elles sont vraiment contre contre le corps tu vois tu fais comme ça tschlack elles se relèvent voilà alors maintenant que là il dit si vraiment les écailles sont bien solidaires du corps alors là il n'y a pas ni autre crainte que ça vient de l'extérieur alors maintenant qu'est-ce que c'est les écailles c'est ce qui fait que c'est dessus ça ressemble à des ongles voilà alors c'est un pire avec lequel il nage c'est par grâce aux nageoires que l'animal il ferait son chemin alors par exemple prenons le caviar pourquoi le caviar n'est pas caché messieurs je crois qu'il est tout l'esturgeon alors lui il est complètement lisse lisse de lisse mais il y en a qui disent qu'il a des écailles et qu'il les perd quand on le pêche alors regardez j'ai regardé des esturgeons vous regardez des esturgeons ça ressemble vraiment à des tons alors l'esturgeon a des écailles mais qui ne s'enlève pas c'est 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 comme du cuir mais sous forme d'écailles mais qui ne s'enlève pas c'est c'est comme un bouclier si vous voulez je ne sais pas comment dire ça fait des bosses des bosses des bosses des bosses des bosses qui ne s'enlève pas c'est un cuir mais bossolé 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 c'est pas des écailles les écailles elles sont amovibles quelque part elles sont fixes mais relativement amovibles tandis que là c'est vraiment du cuir voilà alors à casque sim je suis dans le note 29 à casque sim l'écrim kevouim ça s'appelle fixe bien qu'on puisse les enlever avec la main mais le poisson ne peut pas les enlever c'est appelé kevouim par rapport au snapirim les snapirim qui eux c'est les nageoires qui bougent c'est un dingue que le poisson fait bouger ses nageoires mazizotam qu'à voir en cela que c'est fixe ça veut pas dire que c'est solidaire complètement c'est ça ce que je vous dis dans les sturgeons c'est solidaire mais là c'est pas complètement solidaire mais il n'a pas de prise il ne peut pas les faire bouger contrairement au nageoire aval vous voyez c'est ça c'est pour ça que je vous ai parlé des sturgeons c'est ce qu'il dit ça veut pas dire que c'est fixe complètement solidaire sinon ça c'est pas caché ça ne s'appelle pas des casques voilà et là on peut les enlever avec le doigt ou un couteau qui livrait les écailles c'est comme un habit mais un poisson qui a des écailles complètement solidaires dans la peau c'est ce que je vous ai dit c'est les sturgeons c'est quoi les écailles c'est comme un habit donc un habit tu peux l'enlever tu peux le mettre tu peux l'enlever à deux bouquins c'est collé c'est pas solidaire c'est collé pourquoi il dit à deux bouquins pour faire allusion au dit du Ramban que ça soit pas complètement solidaire maintenant la Mishla nous dit c'est quoi les sénat périm c'est ce avec quoi il nage 30 il y a plusieurs qu'est-ce que ça soit chez Oupor Erben ou bien chez Poré Erben quelle est la différence alors il dit chez Poré Erben pas chez Oupor Erben parce qu'en vérité regardez le mettons c'est pas les nageoires qui meuvent les poissons c'est les poissons qui s'émeuvent grâce à ses nageoires c'est lui qui meule les nageoires est-ce qu'un poisson il fait bouger ses nageoires c'est ça il les fait bouger il les fait bouger oui il a une prise là-dessus il y a peur non c'est vrai qu'il y a des il y a des poissons qui quand il y a des poissons qui ont des comme un peu les serpents ils se déploient pour en défense ils se déploient en défense mais ça c'est les poissons chats des poissons comme ça mais avec des épines mais les nageoires non elles ne se déploient pas les nageoires elles sont collées mais je crois que tous les poissons bougent leurs nageoires c'est comme ça qu'ils avancent il les bouge il les bouge c'est-à-dire est-ce qu'il y a une volonté dans le bouger les nageoires ah oui je crois que c'est comme ça c'est comme ça qu'ils se dirigent d'accord ils se dirigent et ils avancent comme ça d'accord ok très bien alors maintenant on va commencer l'agmara là on a passé quand même beaucoup de temps là-dessus c'était très intéressant on commence l'agmara nous ne têtes à nous d'aller ta nourra banane nous mettre en scène donc nous ne têtes à moudalèf voilà les signes des mammifères domestiques kol bema ma fraisette par ça les chaussades chez ça kol bema chez malade guéra alors kol bema chez malade guéra tout animal qui rumine malade guéra qui rumine beya doua chez ella chinaim les ma'ala on peut affirmer si elle rumine qu'elle n'a pas des dents sur la mâchoire supérieure otteora et qu'elle est pure on ne peut pas se faire mordre par une vache là-dessus ça a l'air d'être l'enseignement de l'abore est-ce un principe général c'est un point d'interrogation est-ce à dire que si je vois un animal qui n'a pas de dents sur sa mâchoire supérieure ça veut dire qu'il est cachère c'est un point d'interrogation voilà le chameau des malade guéra ou mais voilons notre ami le chameau voilà qu'il est ruminant et il n'a pas des dents en haut sur la mâchoire supérieure et il est amé réponse du Talmud gamal le gamal il n'a pas des dents mais il a des nivés regardons Rachid nivés il a deux genres de dents en haut sur la mâchoire supérieure une d'un côté l'autre côté on voit ça dans les chevaux bien qu'il ait beaucoup de dents on voit ce genre de dents le cheval il a plein de dents en haut mais il a des genres de 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 comment on appelle ça des dents c'est quelqu'un qui a des dents un peu abîmées des chicots des chicots des chicots voilà c'est notre colloque chicots et judaïsme tu vas faire venir tous les dentistes de Paris voilà voilà c'est il y a un dessin là dans le un scroll il y a un dessin ouais 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 le chicot le nivet c'est le chicot le chameau le chameau il n'a pas de dents sur la bâchoire supérieure mais il a des chicots on parle de l'avant on parle de l'avant de la bâchoire sur l'avant sur l'avant ah ah sur l'avant d'accord et les varé ben gamal des nivets n'a mis les clés mais le petit chameau quand il est petit il n'encore pas c'est chicot alors tu ris si tu dis ce truc un animal qui n'a pas de dents sur la mâchoire supérieure tu veux dire que il est cachère d'office mais le bébé gamal alors tu vas te faire un paleron de bébé gamal et de plus le chafane le chafane c'est le lapin et le lièvre ils ont des dents en haut mais les dents est-ce que c'est écrit dans la Torah ? c'est-à-dire toi tu dis que s'il n'a pas de dents mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Rachid on peut affirmer qu'il n'a pas de dents mais ces dents qu'est-ce que ça nous change ? il faut dire comme ça tout animal qui n'a pas des dents sur la mâchoire supérieure tu peux affirmer qu'elle est une espèce ruminante c'est un signe c'est un signe tu peux dire qu'il est ruminant ça ne veut pas dire qu'il est caché on m'en ferait cette pince en Torah mais si les m'en ferait cette pince alors elle est Torah d'accord le signe de ruminant c'est qu'il a des dents en haut pour être ruminant il faut avoir des dents en haut ah il dit ça veut dire le 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 Rachid explique que si tu vois un animal qui n'a pas de dents sur la mâchoire supérieure et qui a les sabots fendus ah mais sabots fendus on sait bien que c'est pas un signe de cachoute puisque tu as les porcins qui ont les sabots fendus donc c'est pas donc il faut attendre de voir est-ce qu'il rumine et si tu vois qu'il n'a pas de dents dans la mâchoire supérieure tu peux affirmer qu'il rumine sans avoir vu est-ce qu'il rumine c'est ça ce qu'il dit alors bien chez malade dira ma frécède par ça ou te aura là j'ai pas compris excusez-moi j'ai pas compris la question de l'allemand comme ça il faut comprendre mais youtube la Russell voilà mais j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris Oui, alors il faut, le hardscroll explique, il faut comprendre la bureta comme ça, mais il y a un élément qui manque dans cette bureta, et c'est Tosphode qui explique, je reprends, et là il faut comprendre comme ça, et là ricama, tout animal qui n'a pas des dents en haut, on peut affirmer qu'elle est ruminante, et qu'elle a le sabot fendu, et qu'elle est pure. Là-dessus l'agmara dit, mais regarde, c'est sabot, réponse, par exemple, que c'est sabot, que le sépat était coupé, on n'a pas pu vérifier, alors si tu vois qu'elle n'a pas des dents en haut, donc c'est clair qu'elle est malade, et qu'elle a des sabots fendus, ah mais c'est peut-être un chameau, alors on dit, qu'il y a des amas, qu'il y a des rafrizda, comme il a dit rafrizda, qu'on va voir dans l'enseignement, on s'arrête là-dessus, on verra, Tosfot explique ce que dit rafrizda, et qu'on sait que ce n'est pas, en français, excusez-moi l'expression, un camélidé. Alors ça aussi, pour savoir que ce n'est pas un camélidé, ce n'est pas coton. Prenons par exemple, les lamas, les lamas en Amérique du Sud, c'est des sortes, c'est des sortes de chameau, c'est deux sortes de chameau. Donc ici, on peut affirmer que ce n'est pas une sorte de chameau, elle n'a pas des dents en haut, on peut affirmer, on peut affirmer qu'elle est malade, et qu'elle a un sabot fendu. Ah mais tu n'as qu'à regarder le sabot, on parle disons qu'il n'y a pas les pattes arrière, il n'y a pas les pattes. Voilà. Ok, on s'arrête là-dessus, pour le moment, suite au prochain numéro. C'est un moment. C'est un moment. C'est un moment. C'est un moment.